Interview Antonio Beninca Bonjour, je suis Philippe Delage du blog Habitabule et dans cette vidéo, je te présente la première partie d'une longue série de l'interview de mon ami Antonio Beninca, artiste plasticien dans sa maison bulle à Saint-Germain-Laval. Bonjour Antonio, et merci de nous recevoir chez toi dans ta maison bulle dans les monts du Foraise, où j'ai échoué. Tu n'étais pas du coin ? Non, moi je suis né à Mont-Solemin, c'est pas bien loin. C'est curieux parce que j'étais passé dans le coin en vélo à 17 ans avec un copain. Et après, j'ai rencontré Marie-Renne, au Beaux-Arts, à Bourges. Et elle était d'ici. Moi qui n'avais pas vraiment de pays, fils d'immigrés italiens, Mont-Solemin, partagé entre deux cultures, vacances en Italie, presque médiévales. J'ai vu la première voiture dans ce voyage en Italie. Mont-Solemin, culture ouvrière, c'est-à-dire, pas culture, pratiquement. Ton père, il est né en Italie ? Ah oui, mes deux parents sont nés en Italie. D'accord. Et mon père, il était en France à, je ne sais plus, 12, 13 ans. Mon grand-père était déjà là avant. Après, ils ont fait, bon, c'était la misère. La misère. Donc, il n'y avait que la France qui pouvait leur donner à manger. Ils étaient deux. Tellement de millions d'Italiens, surtout en Vénécie, qui sont partis comme ça. Et ils étaient de quel village ? C'est un village qui s'appelle Val-Maré, non ? C'est le paradis où les gens mouraient de faim à cause du système politique. À vrai dire, moi, je suis là à cause du fascisme. D'accord. Le fascisme, c'est une chose extrêmement simple pour les gens. La perte famille, pour travailler ou même n'importe qui. Ma mère, ça lui est arrivé aussi, avec ses diplômes de couturière, tout ça, à l'embauche. On me dit, bon, ben, c'est bien, vous avez votre carte. « Quelle carte ? » a dit ma grand-mère. « Madame, la carte. » Elle a dit, « Va te faire foutre » et elle a tiré la porte. À ce moment-là, le père, qu'est-ce qu'il fait ? Il emprunte l'argent pour le voyage, il met dans la fameuse ménise en carton trois paires de chaussettes des godasses, et puis, ben, il part travailler à l'étranger. Voilà. Ça veut dire, pas de carte fasciste, pas de travail. Donc, pas manger. Les théories, tout ça, le fascisme, la politique et tout, ça, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe réellement au niveau des pauvres gens. Ah bon ? Vous n'avez pas la carte du parti. Déjà, c'est suspect. Vous êtes communiste ou... Et, en plus, alors, pour travailler, il ne faut pas y compter. C'est tout. Et mes deux familles, ça a été comme ça. On va dire, mon grand-père, paternel, a fait le verdun italien qui est à côté de chez nous, là-bas. Le Piave, le fameux fleuve du Piave qui était le verdun italien pendant la guerre de 14. Ben, c'est curieux, l'existence, puisqu'il a pris un éclat d'obus. On l'a jeté sur le temps des morts. Et puis, la chaleur, tout ça, ça a dû le réveiller. Il s'est mis à gueuler. Alors, il y avait des bancardiers qui passaient. Il dit, tiens, il n'est pas mort, lui. Alors, ils l'ont ramassé et puis, il s'en est sorti. Ça tient à pas, ça tient à pas grand-chose. Mon grand-père maternel, lui, a fait sept ans d'Éthiopie sans revenir. Sept ans d'Éthiopie ? sept ans de militaire sous Mussolini sans revenir. Ça paraît impensable. Ils ne l'ont pas reconnu quand il est revenu. il devenait, on disait, Mussolini, il devenait tout blanc. Puis, j'ai un oncle, grand maçon émérite, qui lui est parti tout de suite parce que lui, il était engagé. donc, il n'a jamais pu revenir en Italie. Il est mort à Carpentrain. Jamais connu. Voilà. Mais ton grand-père était... Non. Qui est-ce qui était maçon ? C'était ton père. Alors, ils étaient tous un peu maçons. On dirait que c'est dans le sang, là-bas. Mais mon père, pour gagner de l'argent, il est descendu à la mine, à 800 mètres de fond, à Mont-Solemine, à 14 ans. Il était costaud. Et puis, il a fait 6 ans de mine. Ben voilà, c'est ça. C'est même... C'est... Et puis, la guerre est arrivée. Il était né en 21. Et il gagnait de l'argent, les mines. C'était les seuls qui gagnaient un peu d'argent, à l'époque. Les mineurs, dans des conditions. Moi, j'ai connu ça, à petit, puisque la mine fonctionnait encore, avec les coups de grisou et tout. Ça me fait des souvenirs. Et puis, la guerre est arrivée, réquisitionnée par les Allemands, qui ont fini par leur donner plus à manger, parce qu'ils se sont mis en greffe pendant l'occupation allemande. Il fallait oser. Ils sont descendus voir les Allemands dans le puits. Ils ont compris. Ils ont dit, bon, d'accord, on vous donne à manger. Mais après, avant la fin de la guerre, quand c'était encore les Américains qui remontaient par l'Italie du Sud, il s'est pointé en Italie. On lui a dit, mais t'es un déserteur, toi. Mais non, je pouvais pas faire autrement. Eh ben, heureusement qu'il avait un copain. Quelqu'un l'a reconnu. Il a dit, mais si je connais lui. C'est vrai ce qu'il dit. Sinon, c'était peloton. C'était peloton. Voilà. Donc ça, c'est tout. Donc il est devenu maçon et c'est... Alors ma mère, bon, est du même village. Elle porte même le même nom. Le même nom. C'est Pélinca. C'est les noms. Alors là-bas, tous les gens ont des surnoms. Pélinca, il y en a beaucoup dans ce village. D'accord. Elle a dit, eh ben, si tu continues à vouloir faire mineur, je me marie pas avec toi. Merde. Alors, il avait devenu maçon. La pierre. Et puis, ben, il était pas mauvais alors un jour. Le patron, il lui a dit, ben, tu prends les commandes là. Il est devenu chef de chantier très vite. Il a eu, comme on disait à l'époque, jusqu'à 100 bonhommes. tout seul, et avec une mobilette. Des chantiers, tous les HLM de Moulin, c'est lui qui les a fait. des chantiers de 400 logements. Tout seul, l'architecte venait une fois par semaine et il se démerdait, hein. Il a fait toute sa carrière comme ça. Bon, je traînais, évidemment, dès que j'ai pu marcher, je traînais sur le chantier, quoi. Alors, tout ça, mais complètement familier, quoi. J'ai vu comment ça se faisait. Bon, après, bien plus tard, bien sûr, j'ai fait autrement, moi. Mais la maçonnerie, je suis né dedans. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie des bulles ? Parce que t'es surtout connu ? Pas du tout, c'est arrivé plus tard. T'es surtout connu comme le concepteur de Maison Bulle, quoi. Non, alors c'est simple, le processus. En tant que vénette, italien vénette, parce que italien, ça veut pas dire grand-chose. Originaire de Vénécie, avec le frioul juste au-dessus, où c'est d'après mon père qui avait du mal, quand même à le dire, mais il faut le dire, pour lui, les meilleurs maçons du monde. Et on sait pas que tout New York, tout ça, tous les immeubles, c'est beaucoup les Italiens. Et puis d'autres, les Polonais, mais les Polonais, ils sont restés à la mine. C'était les mineurs. Donc, c'est comme ça que c'était le début des Trente Glorieuses. Tout le monde s'est mis à vivre mieux. ceci dit, jusqu'à 10, 12 ans, on vivait dans deux pièces. Mais, dans deux pièces, il était chef d'un chantier, on vivait dans deux pièces. Et quand il finit de construire les 400 logements à Moulins, là, on a eu l'appartement. c'était une époque, c'était bien. Tu pensais déjà aux Maison Bulle à ce moment-là ? Pas du tout. Pas du tout, je savais pas que ça existait. Donc, j'ai passé, jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai été dans une toute petite école, dans la banlieue de Manson-les-Mines, où je n'ai pas eu affaire ni au racisme, ni, je dirais, au monde. Je n'ai pas eu affaire au monde. j'entendais parler autour de moi et tout, mais je n'ai jamais eu à affronter la violence. Par exemple, ce que raconte Cavana dans son bouquin « Les Ritales », eux, ils étaient près de Paris et tout, c'était terrible, il fallait se défendre, il fallait être... il y avait la violence, le mépris. Moi, je n'ai pas eu ça, parce que Manson-les-Mines, il y avait beaucoup de... il y avait beaucoup de Polonais et beaucoup d'Italiens. quelques Yougoslavs, des gens comme ça, là. Et il y avait Manson-les-Mines, c'était une ambiance formidable. Alors, il n'y avait pas grand-chose, mais les gens se respectaient, c'était normal d'être étrangers, et alors, du tout au tout, à l'âge de 10 ans, mon père a été muté, pour faire tous les chantiers d'HLM de Moulins, et ça a été un grand traumatisme, parce que je suis passé d'une petite école où... c'était normal, à un lycée de plus de 1000, où je ne comprenais rien. Rien, je ne comprenais rien. dans l'allié, c'était froid, les codes, je ne les avais pas. Là, j'ai commencé à voir que... le monde doit être méchant. Je ne comprenais rien. J'ai été très, très mal. Mais, il faut bien comprendre une chose, c'est que pour quelqu'un issu d'une famille comme ça, il n'y pense même pas. Il sait qu'un jour, il va faire une maison. C'est normal. Tous les gens que je connais qui naient travaillés en France, mon père a dû en faire 4-5. Les ouvriers qui venaient chez lui faire la saison et tout, ils rentraient, ils faisaient une maison pour leurs filles, pour tous leurs enfants, ils faisaient une maison. C'est un truc qui va de soi. On fait la maison. Un jeune qui voulait se marier à l'époque, sans maison, ce n'est pas possible. Il faisait la maison. Comme je disais, « Fato il nido arrive à la colomba. » Quand le nid est fait, arrive la colomba. Bon. Voilà. Ça ne t'a pas empêché ? Donc, moi, j'ai toujours su que je ferais une maison. D'accord. Sauf que, et je n'y pensais même pas. J'attendais simplement que ça arrive. Donc, je suis arrivé ici, dans la maison des parents de la mère de Marie-Ren. Voilà, la maison. J'ai trouvé ce pays fabuleux. Et j'ai dit, c'est là. C'est mon pays. Je n'en avais pas. Parce que, mes parents parlaient sans cesse de l'Italie. C'était, soi-disant, mieux là-bas. Et tout, enfin, toutes ces conneries de gens déracinés. Des racinés qui ne s'en remettaient pas, quoi. Ma mère ne s'en est jamais remis. Mon père, oui, était devenu français. Oui. Et donc, quand j'ai découvert ce petit coin du forêt, j'ai dit, bon sang, c'est là. Parce que là, c'était... Donc, c'est à côté de chez tes beaux-parents, là, là où on est. Oui, c'est à côté de chez mes beaux-parents, de la maison familiale de Marie-Ren, quoi. Oui, de sa mère, quoi. Alors que eux, à cause de la misère aussi et tout, étaient fermiers dans la plaine. D'accord. On est une ferme dans la plaine. Là, c'était vraiment la maison. Voilà. Et là, c'était un bois, tu dis. Ah non. C'était qu'un bois. Ici, tout était en vigne. Le grand-père de Marie-Ren vivait de la vigne. Toute la colline était en vigne. D'accord. Il faisait jusqu'à 20 pièces de vin. Une pièce, c'est 200 litres, 220 litres, je crois. Et, et tout s'est arrêté après la guerre, avec les transports, les vins du sud. mon beau-père a encore fait du vin jusque dans les années 90. Son propre vin, quoi. Ah oui, quand même. Oui. Mais, ici, c'était, comme en Italie, d'ailleurs, c'était des jardins. La moindre parcelle entre deux cailloux. Comme chez Marc, là-haut. Moi, j'ai trouvé des trucs là-haut. Entre deux rochers, ils plantaient deux plantes patates. C'était de la survie, hein. Ici, il y avait des murs en pierre sèche impeccables long de tous les chemins qui sont tous écroulés. C'est comme en Ardèche, c'est comme dans tellement de pays en France. entre les années 50, entre l'après-guerre et les années 70, tout a été abandonné. Une culture. C'est la chanson de Jean Ferrand. La montagne, c'est exactement ça. Alors, eh bien, c'est difficile parce que nous, on est arrivés ici, jeunes, très jeunes, avec pas un sou. Pourquoi ? Moi, je suis quand même, j'avais 18 ans, en 68. Donc, j'ai vécu à plein ça. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur la nature humaine. Observer au lycée avec les profs, les élèves, le pouvoir, les influences, tout. Et j'ai pas eu envie de... À l'époque, tous mes copains, ils allaient en ville. La plupart, à Paris. Ceux des Beaux-Arts, ils sont tous allés à Paris. Ben, on n'a pas voulu faire ça. Enfin, c'est moi, je pense. T'as eu quand même ton bac ? T'as eu un bac ? Ah ben oui, alors moi, moi, alors que je rêvais que de bidouiller, parce que depuis gamin, dès que j'ai pu bidouiller, j'ai bidouillé. N'importe quoi. Du bois, de la ferraille. C'était aussi une façon de m'isoler par rapport à ma famille qui me harcelait pour je ne sais pas pour quelles raisons. Enfin, c'était l'éducation à l'italienne. Ton père aurait voulu que tu reprennes... Ah ben, il y a ça aussi. C'est plus tard, oui. Donc, j'ai quand même passé le bac 68, attention. Bac philo, 68. Alors, à l'époque, j'allais au cours supplémentaire de dessin, j'aimais que ça, quoi. Bon, j'ai passé le bac, j'aimais bien la philo, ça m'a bien plu, mais c'était pas mon truc, quoi, tout ça. Non, moi, je voulais faire, faire. Mais tu suivais déjà les Beaux-Arts à ce moment-là ? Oui, j'allais au cours du soir aux Beaux-Arts et après, je suis allé aux Beaux-Arts de Bourges pour faire de la céramique que j'ai appris beaucoup, avec des profs géniaux qui... Oui, tu m'as parlé. Les profs, c'est bien, c'est vraiment bien de voir. Ils m'ont tout appris. Tu m'as parlé. À vrai dire, je savais rien. Je savais rien de la vie, je savais rien. Ils m'ont... c'est deux couples de profs que je leur rends hommage à chaque fois que je peux. Ils sont morts maintenant. Comment dire ? Ils m'ont tout appris. Comment voir, comment imaginer des volumes, le matériau, la sensibilité, la vision globale, les choses. pour moi, des grands artistes. Alors maintenant, un grand artiste, ce n'est pas du tout ça. Voilà, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la partager avec tes amis. Et puis, si tu as envie d'en savoir plus sur les Maisons Bulles, dans la description, il y a un petit lien et puis on s'appelle au téléphone. Sous-titrage ST' 501